La vie des pays, Jean-Marc Cromwell. Bonjour à tous, nous terminons notre cycle de débats dans le cadre de la campagne pour la collectivité territoriale de Guyane avec un sujet capital. Quelle proposition pour la jeunesse ? Trois personnalités avec nous en plateau pour en débattre. Ligne Létard, tête de la liste Guyane de toutes nos forces et tête de la section de Cayenne. Christophe Madère, deuxième de la section de Cayenne sur la liste Cultiver la Guyane, conduite par Chantal Berthelot. Vincent Touchalome, neuvième de la section de Cayenne sur la liste Nous sommes Guyane, menée par Fabien Canavie. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Merci d'avoir répondu à notre invitation à deux jours du premier tour de cette élection inédite pour la Guyane. Nous évoquons donc aujourd'hui ce qui aurait dû et qui a peut-être été pour vous un des thèmes majeurs de la campagne, les propositions pour la jeunesse, tout simplement parce que la Guyane est la région la plus jeune de France. Avant de vous interroger sur vos projets pour les jeunes Guyanais, je voudrais livrer à nos auditeurs quelques chiffres que vous connaissez sans doute, vous les candidats, et qui montrent combien les questions liées à la jeunesse sont fondamentales pour l'avenir du pays Guyane. Sur une population officielle de 240 000 habitants, il y a environ 105 000 Guyanais qui ont moins de 20 ans, soit 43% de la population. Selon les projections de l'INSEE, ils seront 138 000 en 2020 sur 330 000 habitants et 183 000 en 2030 sur une population totale de 442 000 habitants. Si on y ajoute la tranche 21-30 ans, on dépasse déjà aujourd'hui et très largement le seuil des 50% de la population. Et puis sachez que l'âge médian en Guyane est de 25 ans, ça signifie qu'il y a 50% de personnes qui ont moins de 25 ans et 50% des autres habitants qui ont plus de 25 ans. Bon à savoir également, chaque année, il y a ici 9 fois plus de naissances que de décès. Le taux de fécondité est de 3,5 enfants par femme contre 2 en France hexagonale. Bien entendu, ce nombre de jeunes enfants crée un problème récurrent en Guyane, le manque criant de place en crèche ou garderie. Un casse-tête pour les parents et notamment pour les familles monoparentales. On considère qu'il y a plusieurs centaines d'enfants, peut-être plusieurs milliers, qui ne sont pas scolarisés chaque année, faute de place. Et puis quand on monte dans les classes d'âge, on se rend compte que les problèmes demeurent. Chez les 15-24 ans, le taux de diplômé est très faible, le taux d'illettré élevé. Quant au taux d'emploi chez ces mêmes 15-24 ans, il est de 16% selon l'inité Guyane, contre 32% dans l'hexagone. Voilà donc poser quelques bases de ce débat sur la jeunesse. L'inéthard, je m'adresse à vous, quand on analyse ces données, on se dit que la tâche est immense pour répondre aux besoins et aux aspirations de la jeunesse. Vous en dites quoi, vous, à Guyane, de toutes nos forces ? Mais on dit que ce sont des données qu'on connaît depuis très longtemps et dont il aurait fallu anticiper les conséquences. La société dans laquelle on vit aujourd'hui est violente. Les jeunes sont violents et ceux qui les rendent violents, ce sont les conditions dans lesquelles ils évoluent. Donc nous sommes responsables de cette violence et de ces jeunes qui sont en train de nous exploser à la figure, alors qu'on peut rattraper. Et pour cela, il faut arrêter avec des prétendus dispositifs qui n'ont pas fonctionné. Il faut revoir le système. Il faut le revoir de manière transversale. La jeunesse, c'est un point. Et les conditions de la jeunesse, les conditions dans lesquelles elle doit évoluer, concourent à mettre plusieurs politiques publiques ensemble. Alors nous avons des propositions. Nous disons que la jeunesse, c'est d'abord dans deux espaces. L'espace familial et puis le deuxième espace, une micro-société, qui est l'école, qui est le collège. J'entends parler de multiplication de PMI. J'entends parler de multiplication de dispositifs. Mais il y a des espaces dans lesquels il faut impérativement agir. C'est l'objet d'une de nos propositions, qui est le Conseil d'éducation territoriale, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Voilà, on va revenir aux propositions. Mais le constat est alarmant. Au-delà des chiffres que vous donnez, moi ce que j'aime à dire, c'est que derrière les chiffres, il y a des réalités. Quand il y a 47% de gamins qui sortent d'un système éducatif, sans diplôme, sans qualification, ce sont des gamins qui sont en souffrance, ce sont des parents qui sont inquiets. Quand il y a 40% d'entre eux qui sont au chômage, ce sont des gamins qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont livrés aussi à la tentation de l'oisiveté. Et l'oisiveté, vous le savez, est mère de toutes les vies. Je pensais que vous l'auriez dit. Alors, on va remonter les différentes classes d'âge qui concernent la jeunesse, de 0 à 30 ans, on va dire. Mais on va aussi parler de l'avant, d'avant la naissance. Avec ces jeunes mères, on sait que les grossesses précoces, c'est un phénomène qui est récurrent en Guyane et particulièrement préoccupant. Beaucoup de jeunes filles, à partir de 13 ans souvent, ont des enfants ou sont enceintes. Elles ont besoin d'informations, d'accompagnement. Quelle action vous préconisez, vous, pour améliorer, on sait qu'il existe déjà à travers les PMI notamment, mais améliorer l'accompagnement, l'information pour ces jeunes filles. Oui, mais écoutez, moi, quand je... Non, juste une chose, c'est certainement le fait dans l'éducation nationale et d'observer un peu ce qui se passe dans nos établissements respectifs qui nous poussent à dire qu'il faut absolument faire le lien entre le politique, les politiques publiques et les acteurs majeurs de l'éducation nationale. C'est d'abord à l'école que nos gamins se trouvent. Une fois qu'ils sortent de leur famille, parfois des familles extrêmement décomposées, extrêmement défaites par rapport à des phénomènes de violence. Alors, moi, j'entends effectivement tout le monde parler de PMI. Je dis, mais quand on arrive à la PMI, c'est qu'on a déjà un problème. Quand la jeune fille arrive en PMI, c'est qu'elle est déjà enceinte. Ça veut dire quoi ? Que les parents n'ont pas fait leur travail ? Non, non. Il ne s'agit pas d'accuser, de trouver... Souvent, les parents de ces jeunes enfants sont aussi des parents en difficulté sociale. Souvent, en famille monoparentale. Et puis, quelquefois, je vais vous dire, je fais une incursion très personnelle et en même temps professionnelle. Je m'occupe justement d'une petite, que j'embrasse tendrement d'ailleurs, qui, à 14 ans, a fait accoucher d'un petit garçon. Quelle est sa situation familiale ? La maman a été attrapée à l'aéroport avec des gélules dans le ventre. Voilà. Le père est alcoolique. Voilà. Et cette gamine se retrouve un peu à gauche et à droite. deux assistantes sociales du Conseil Général à Kourou, dont l'une part à la retraite. Mais un parcours du combattant. Et derrière cette gamine laissée livrée à elle-même, cherchant certainement un peu d'affection, un peu de... etc. Et qui, bon, ben voilà, se laisse aller à ça. Et boum, on parle de grossesse précoce. Donc, parcours du combattant, je l'accompagne, etc. Compliqué, difficile. Peu importe. Moi, je dis qu'avant même d'arriver à la PMI, cette gamine aurait dû avoir les éléments. Et les éléments, encore une fois, c'est dans le système éducatif. C'est là qu'on doit les avoir. Moi, je reproche souvent, souvent à nos politiques qui ont été en responsabilité, je leur reproche de ne penser qu'aux durs, aux construits, aux bâtis. Vous voyez ? Effectivement, il faut des collèges, des lycées. C'est une telle évidence. Mais il faut aussi s'interroger sur le contenu de ces établissements scolaires. Et dans ce contenu-là, est aussi important, je veux dire, que les murs. Au niveau des programmes scolaires, par exemple, il faut tordre le coup à une idée qui est répondue, à savoir que les programmes nous tombent de la métropole, de France, et puis que derrière, les enseignants n'ont pas de latitude. Oui, les enseignants ont une latitude. Mais dans cette latitude-là, qu'est-ce qu'on leur demande ? Qu'est-ce que le politique attend des enseignants ? Donc moi, ce que je vais faire, en tant que présidente de la CTG demain, toutes ces actions de prévention, d'accord ? Que ce soit en ce qui concerne les grossesses précoces, que ce soit en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, ou les conduites addictives, etc. Ce que je vais faire, les enseignants, qui auront besoin de moyens, d'accord ? Je vais leur en donner. Il ne s'agit pas juste de dire, faites des actions, pour que ces actions attirent les jeunes aussi, que les jeunes y adhèrent. Il faut donner aux enseignants des moyens, mais des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors bien sûr, vous me direz qu'il y a l'autorité de tutelle, qui est le rectorat, qui doit accompagner. Mais derrière, il y a aussi l'accompagnement de la collectivité territoriale de Guyane. D'où l'intérêt de ce Conseil éducatif territorial, qui va devoir mettre en action, justement mettre en synergie, les désirs du corps éducatif, en comparaison, bien sûr, en lien avec les projets politiques. On va maintenant parler de la petite enfance, et de cet énorme problème de garde. On a vu qu'à Saint-Laurent, récemment, des crèches ont fermé. On sait qu'il y a une offre sur l'île de Cayenne et la Petite Couronne, qui répond à peu près aux besoins, mais qui reste insuffisante. Et par contre, sous la Grande Couronne, Macouria, Roura, Monsignéry, c'est largement insuffisant. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous proposez ? Faire de la politique, c'est opérer des choix. Et nous allons, nous, en tous les cas, flécher les budgets en priorité sur la petite enfance et l'éducation, l'enseignement. D'accord ? C'est une priorité. Derrière, vous posez la question de quel type de crèche. Moi, je pense qu'il faut tout simplement privilégier un mix des deux. On a besoin du privé, on a besoin du public. Donc, il faut accompagner le public avec l'ingénierie, le privé avec l'ingénierie idoine. Et puis, les crèches publiques, bien sûr, il faudra les construire. Mais avec quel personnel ? On parle des assistantes maternelles, là aussi, il faut conforter. Mais on oublie souvent l'économie sociale et solidaire. On oublie souvent les associations qui sont, elles, en capacité également d'employer avec de l'aide de la collectivité territoriale de Guyane. On va le faire. Et derrière, il faut absolument bien comprendre que c'est un scandale. Moi, je le dis haut et fort, je l'ai dit directement aux personnes concernées. C'est un scandale sur un territoire où la population est en augmentation, où on sait qu'il y aura des enfants, de fermer des crèches. Ce n'est plus possible de penser ainsi. Donc, un, il faut en construire, mais deux, trouver aussi d'autres modes de garderie. Il faut trouver des modes de garderie chez les habitants même. Chez les anglo-saxons, ça se fait très bien. C'est-à-dire qu'avec, bien sûr, l'encadrement nécessaire, l'encadrement politique, sanitaire, les sécurités nécessaires. Ou chez l'habitant, cinq, six, sept mamans décident de se mettre ensemble dans un espace, là encore, sous l'œil de manière sécurisée, et décident comme ça de faire garder leurs enfants à tour de rôle. Lorsqu'il y en a une qui va travailler ou qui va chercher du travail, c'est au tour de l'autre de garder, etc. C'est ça aussi, alors, tout cela piloté par une association. Il faut aussi jouer sur l'entraide. C'est ça aussi l'économie sociale et solidaire. C'est ça aussi l'entraide. À un moment, on ne pourra pas non plus créer des crèches dans chaque commune, je veux dire. Ça coûte cher. Donc, il faut innover au niveau de la garderie. Alors, on peut, dans ce mode de garderie, on doit d'ailleurs associer des assistantes maternelles pour, comment dirais-je, prouver la sécurité, si vous voulez, de l'encadrement. Mais il faut innover de manière radicale. N'est-ce pas sur ce sujet de la non-scolarisation ou de la déscolarisation précoce ? Enfin, moi, il faut que la chose soit bien claire. La liste que je mène, donc, vienne de toutes nos forces, est bien sûr pour la construction de collèges, des lycées. C'est tellement évident. Bon, alors, une fois qu'on l'a dit... On fait comment ? On fait comment ? Voilà. Je vois des chiffres annoncés en grande pompe. Et j'y souscris. Il n'y a pas de problème. Moi, tous les pactes d'avenir, tous les plans, tous les contrats plans, je suis d'accord. Et ils indiquent la construction d'établissements scolaires. Oui. Et sur ce pacte d'avenir, j'ai un peu plus confiance. Parce que c'est vrai que nous avons qui l'a énormément soutenu, bien sûr, Madame Taubira. Donc, j'ai confiance cette fois-ci en ce pacte-là. Alors, 4 milliards d'euros, sur combien d'années, pour autant de constructions, si on parvient à les avoir, eh bien, on aura réglé, effectivement, le problème des constructions scolaires. Mais encore une fois, c'est aussi ce qu'on y met dedans, moi, dans ces écoles, dans ces collèges et dans ces lycées qui importe. La déscolarisation, c'est pour moi le signe, le symbole même du désespoir du gamin très jeune. Et puis, c'est aussi le problème d'une famille qui est complètement déstructurée, d'une structure familiale complètement déstructurée, justement. Et je crois qu'il faut travailler sur la sphère familiale et accompagner les parents à entourer les enfants et à prendre conscience, à leur faire prendre conscience de l'importance de l'éducation. Vous savez, je suis enseignante encore une fois. Ces parents qu'on veut avoir en face de nous, on ne les a jamais. On ne les a jamais. Il faut aller les chercher là où ils sont. Et il va falloir comprendre aussi, moi, je le dis à mes collègues au quotidien, il faut changer notre rapport, non seulement aux enfants, mais également aux familles. Ne plus attendre que ces familles viennent à nous, mais aller vers ces familles. À cet égard, d'ailleurs. Et je profite de votre antenne pour vous dire à quel point je suis inquiète. Et je remercie tous ces collègues qui se sont mobilisés, qui continuent à se mobiliser pour Soquet, sur 4O2, qui est un collègue avec qui je travaille depuis longtemps et qui fait un travail de relais formidable. Qui est enseigné en langue maternelle. Un ILM, mais qui fait un travail formidable en termes de relais entre les familles et puis le collège. Ce n'est pas rien. C'est un travail extraordinaire. C'est certainement lui qui en fait davantage pour éviter justement le phénomène de déscolarisation. Il en a ramené beaucoup aux collèges qui étaient en train de partir, comme disent les enfants, en live. Donc oui, construire des lycées, construire des collèges, mais reconstruire les familles qui déstructurées génèrent cette déscolarisation. Les parents sont souvent complètement désemparés par le phénomène. Et là, il faut aller dans les familles avec tout ce que ça suppose de précaution. Parce qu'on est dans la sphère familiale. Nous sommes professionnels. Mais comment y aller pour dire qu'on aide et pas pour imposer des points de vue et pas pour imposer une vision, mais pour expliquer. D'accord ? Alors, je voudrais qu'on aborde la question de l'emploi des jeunes, notamment de ces jeunes déscolarisés qui arrivent souvent à 15, 16 ans sans aucune formation, sans diplôme. Et qui se retrouvent finalement livrés à eux-mêmes. On a vu malheureusement la faillite de la mission locale. L'alternance offre des possibilités. Mais est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on peut créer de l'emploi ? On va commencer par vous, l'Uniette. Bon, alors non, vous êtes assez laconique sur la faillite de la mission locale. Mais c'est quand même un point important. Je veux dire que toutes ces agences régionales sont censées s'occuper des problèmes de la jeunesse, des problèmes d'insortion. Et qui, elles-mêmes, montrent leur incapacité à être gérées de manière transparente. Elles sont gérées de manière opaque. Et souvent, les jeunes arrivent. Oui, je suis allée à la mission locale, mais où j'ai été mal enseignée. Il y a 40 000 personnes, il y a 40 000 interlocuteurs, etc. Ça, c'est quand même problématique. Et il faut y remettre bon ordre. Alors moi, je n'accuse personne. Je dis juste que les résultats sont là. C'est que la mission locale régionale n'a pas fait son travail ces derniers temps. Alors concernant les jeunes qui sortent comme ça. Mais bien sûr, il faut recentrer sur l'emploi. Moi, je regarde sur Kourou, par exemple. Et on ne parle pas de filière, de filière de production. On n'arrête pas de nous dire dans ce pays que nous avons des richesses endogènes. Nous avons des richesses halieutiques. Nous avons un potentiel extraordinaire. Et on ne met jamais en relation les formations nécessaires de ces jeunes en lien avec ce qu'on a comme richesse. Je regarde au lycée Elie Castor, par exemple. Il n'y a pas une seule formation déclinée pour ces gamins-là en rapport avec la pêche. Donc nous, dans notre programme Guyane de toutes nos forces, nous avons l'intention, sur le pays des savanes, de construire une école de la pêche. Pour que tous ces enfants-là, qui sont intéressés, parce qu'il y a tout qu'à aller faire un petit coup de la pêche. Il y a tout qu'à aller sur le long des berges. Ils ont tous, on les voit ces gamins-là. Et malheureusement, on les oriente dans des formations bateaux, où il y a de la place souvent. Moi, l'orientation, c'est mon truc. Je vois les élèves de troisième, comment ils choisissent quelquefois, et l'absence de choix souvent. Rien n'en rapport avec ce que ces gosses-là sont en réalité, ce dont ils ont envie en réalité. Donc là aussi, il faut y mettre bon ordre. En fonction des bassins, en fonction des potentialités des bassins, revoir la carte de formation. Et l'éducation nationale le dit, l'éducation nationale dit de belles choses aussi, parfois. L'élève est au centre. C'est à partir de l'enfant que l'on bâtit. Et ce n'est pas des choses sorties de la tête de quelques énarques qui regardent de loin notre territoire. Il faut vraiment reprendre la main sur ce contenu. Et moi, je veux tordre le cou à une idée reçue. Et je le dis à chaque fois, parce que je l'ai cru pendant longtemps, parce qu'on me l'avait transmise cette idée. A savoir que les programmes nationaux sont là, ils sont imposés. Non, il y a une latitude qui est laissée aux enseignants, comme il y a une latitude qui est laissée aux acteurs de l'éducation. Et c'est cet espace qu'il faut occuper et mettre en relation avec l'espace politique. On ne pourra plus fonctionner en termes de formation, de proposition, sans avoir... Je ne dis pas l'aval, mais les conseils surtout des principaux éducateurs. Des principaux, comment dirais-je, éducateurs. On n'aura malheureusement pas le temps d'aborder la question de l'offre culturelle, l'offre de loisirs, qui est très importante aussi. Parce que les jeunes, il faut qu'on le retrouve du travail, mais il faut aussi qu'on les occupe. Et on sait que malheureusement, trop souvent... Demain, j'aurais voulu intervenir. Allez-y, c'est-à-dire rapidement et puis vous allez continuer sur votre conclusion, l'Inéta. Très bien, mais je veux bien prendre quelques minutes pour parler de la compagnie minière de Guyane. Tout à l'heure, on parlait de la formation dans le domaine nourrifère. Alors, il y en a qui sont formés et qui ne trouvent pas de travail. D'où l'intérêt justement de poser la CTG en opérateur économique et de créer justement cette compagnie minière de Guyane. On va la créer et là, ces personnes-là pourront effectivement exercer ce pour quoi ils se sont formés. Alors, très rapidement et pour terminer, moi j'ai envie de dire à la Guyane tout simplement que notre liste Guyane de toutes nos forces est composée de personnes à la fois compétentes, mais convaincues qu'elles sont elles-mêmes en capacité de relever les immenses défis que vous venez d'évoquer. La jeunesse bien sûr, mais aussi accompagner nos aînés dans les difficultés qu'elles-mêmes peuvent rencontrer. L'emploi, la formation, le développement économique par nous-mêmes en accompagnant avec l'État en partenariat. Et puis voilà, tout simplement leur dire que, parce que je sais que c'est très court, leur dire qu'il y a différentes façons de faire de la politique. Il y a différentes raisons. Certains viennent pour des raisons très personnelles, très individualistes. Nous venons pour l'ensemble et puis qu'on les aime tout simplement. Donc, Banoun Force, le 6, votez pour la liste Guyane de toutes nos forces que j'ai l'honneur de porter avec APC, Guyane Écologie et donc Walloire. Merci à vous. Merci beaucoup, Lille Netard. Merci à tous d'avoir rejet le jeu durant ce débat. Merci à Lille Netard pour la liste Guyane de toutes nos forces. Merci à Christophe Madère pour la liste Cultiver la Guyane conduite par Chantal Bertolo. Et merci à Vincent Antouchalom pour la liste Nous sommes Guyane conduite par Famicana Vie. Merci à vous de nous avoir écouté. On espère vous avoir éclairé durant ces 6 débats, donc depuis vendredi dernier. Puis on vous dit surtout, il faudrait vous le redire encore, il faut voter. Merci à tous. Pays Matin, c'est comme ça. Bienvenue au Casico Club. Ha ha ha. Waynov. 5h-9h, c'est Pays Matin avec Fly. C'est vrai, je fais mon job à Fly. 5h-9h, écoute Pays Matin, la matinale nominale. 5h-9h, écoute Pays Matin. 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 6h-9h, écoute Pays Matin.